De retour sur ce plateau pour cette émission spéciale Bordeaux Métropole, économie et proximité. On va parler de plans de relance aujourd'hui. On va également parler bien sûr de crise sanitaire. Nous sommes avec le président de la Métropole, Alain Andiani, qui est toujours avec nous pour cette seconde partie d'émission. Et à notre invité qui nous a rejoint, Isaac Jid, Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde. Alors je vous propose messieurs de regarder tout de suite les chiffres de cette épidémie, de cette crise sanitaire avec un ralentissement qui se confirme suite aux mesures de confinement. Un taux d'incidence de 80,7 cas pour 100 000 habitants sur la région et puis en Gironde, sur la métropole bordelaise. Et la ville, ces taux ont également baissé mais restent élevés comme à Bordeaux avec 112 cas pour 100 000 habitants. L'agence régionale de santé met l'accent sur les populations les plus fragiles et notamment les plus âgées. Ainsi, 24 clusters restent actifs en Gironde, essentiellement en EHPAD. Alors Alain Andiani, la question qu'on peut vous poser, c'est une question qui est encore aujourd'hui préoccupante. Oui, c'est une question qui est préoccupante et qui le restera. Je crois qu'il ne faut pas vivre avec l'idée qu'on a des vagues successives. On va avoir un état permanent d'inquiétude et donc de précaution. C'est nous qui allons vaincre le virus ou alors c'est lui qui nous vaincra. Mais le choix est là. Et si on veut vaincre le virus, il faudra continuer bien au-delà de décembre, bien au-delà même peut-être de l'année 2021, à garder les gestes barrières, se laver les mains, enfin tout ce que vous connaissez. Et donc je crois que c'est de nouveaux comportements qu'il faut que nous adoptions. Alors l'impact de cette crise sanitaire, elle se mesure aussi bien également en parlant sur l'économie. Patrick Seguin nous a rejoint pour parler de ça également avec nous. Les commerces de Bordeaux notamment qui sont très impactés. On va regarder également quelques chiffres et notamment les chiffres du chômage puisque le chômage a été en nette augmentation pour Bordeaux-Métropole. Voilà les prévisions INSEE fin 2020 qui tablent sur une hausse du taux de chômage de 7 à 9,5 %, soit 15 000 chômeurs supplémentaires, un bond de 45 000 à 60 000 demandeurs d'emploi, un taux équivalent à celui de 2015 pour la métropole de Bordeaux. Alors la question d'abord, je vais vous poser Alain Ziani, c'est des chiffres un petit peu alarmants, on ne va pas se cacher, ça fait un petit peu réagir. La question c'est quel levier vous disposez vous à la métropole pour lutter contre ce chômage grandissant ? On a un levier principal pour lutter contre le chômage qui va encore se développer, c'est ce qu'on appelle la commande publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on engage à peu près 450 millions par an de travaux, ce qu'on appelle la commande publique, les marchés, les travaux. Demain il faudra qu'on fasse plus parce que plus on dépensera, avec des dépenses utiles, faire de la voirie, faire des pistes cyclables, faire d'autres types d'investissements, plus ça va donner du travail aux entreprises et si on donne du travail aux entreprises, ça donnera du travail évidemment aux employés. Donc la meilleure arme anti-chômage, c'est aujourd'hui que nous, nous fassions des investissements massifs et qu'on ne ralentisse pas le rythme des investissements. Patrick Seguin, vous voyez déjà ces effets de ce chômage, vous avez conscience de cette situation qui s'aggrave par rapport au taux de chômage sur la métropole ? Conscience oui, parce qu'on le vit au quotidien depuis le 15 mars, depuis qu'on a mis en place notre cellule de crise au sein de la CCI. On vit effectivement ce que vivent les entreprises et leurs collaborateurs. Maintenant, on avait aussi prévu des catastrophes économiques. qu'il faut être objectif. Les catastrophes économiques aujourd'hui n'ont pas eu lieu. Et heureusement, puisque toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement, par les conseils régionaux, par la métropole et les différentes collectivités, fait qu'aujourd'hui, sur 84 000 entreprises présentes sur le territoire de la Gironde, il y en a au moins 54 000 qui ont reçu une aide, quelle qu'elle soit. Donc ça a marché, même si ce n'est jamais satisfaisant. Je pense à toute la partie restauration et événementielle qui est toujours fermée. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a sauvé des emplois. Il y en a encore à sauver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser à la reprise, lorsque la reprise va être possible. Et ce que propose le président de la métropole, d'investir massivement pour lancer des appels d'offres, ça va permettre effectivement d'éviter les trous d'air et faire repartir l'économie. Je pense au BTP et ce sont des métiers qui, dès qu'ils ont des activités, embauchent. Alors, on va en reparler de ce plan de relance. On va faire le point. Juste avant, je voulais quand même que vous nous expliquiez, Alain Andziani, ce que vous avez mis en place pour accompagner cette crise sanitaire. Une cellule spéciale qui a été mise en place à Bordeaux, dans les locaux de Mérédèque. Je vous laisse regarder le reportage et on en parle juste après. Bordeaux Métropole, bonjour. 20 personnes composent la cellule de crise de Bordeaux Métropole, une cellule spéciale en réponse à la crise sanitaire, pour coordonner les opérations et répondre aux questions des métropolitains. Nous sommes dans la cellule de crise de Bordeaux Métropole, qui se réunit tous les jours pour faire le point sur la situation sanitaire du territoire métropolitain, sur le fonctionnement des services publics d'une manière générale, et le fonctionnement de Bordeaux Métropole en particulier. Notre premier rôle, c'est la veille, réglementaire, scientifique, avec des acteurs institutionnels comme l'Agence régionale de santé, la préfecture, l'éducation. Les centres de dépistage, c'est piloté par l'Agence régionale de santé, donc on a besoin qu'ils définissent leurs besoins. Et puis derrière, on fait des propositions, des propositions localisées, de centres, et éventuellement de volumétrie. Autre mission essentielle, répondre aux questions des habitants, grâce à une permanence téléphonique spéciale Covid, ouverte du lundi de 9h à 17h. Plus de 500 appels sont traités ici chaque jour. Cela fait partie des mesures d'anticipation à laquelle nous avions pensé, sans en connaître le format ni l'échéance, mais nous étions déjà préparés à faire face un petit peu sur, malheureusement, ce que nous avions déjà connu au printemps et au deuxième semestre de l'année 2020. Alain Andiani, on vient de voir à l'instant, vous avez créé une cellule spéciale à la métropole pour accompagner les métropolitains, mais également d'autres services. Expliquez-nous, ça a bien fonctionné ? Quelles sont les choses que vous avez mises en place ? Oui, la première des exigences, c'était d'être à l'écoute. Et la deuxième, c'était de donner de l'information. Donc on le fait à la métropole, sur à peu près tous les sujets. On a même un endroit où on aide aujourd'hui l'ARS à favoriser le dépistage avec un centre téléphonique. Et puis on a un endroit, évidemment, qui couvre une autre partie, qui consiste à répondre aux besoins des entreprises. Mais je voudrais dire que sur ce point-là, on souhaite qu'il y ait aussi un guichet unique. Vous savez, le pire pour une entreprise, pas le pire, mais un des mots d'une entreprise, c'est de ne pas savoir à qui s'adresser. Et donc moi, je suis assez sensible à cette idée qu'il faut qu'il y ait un guichet unique. Et aujourd'hui, on construit aussi, nous, on fait, on a une veille, donc on suit, on regarde précisément quels sont les besoins, etc. Mais voilà, pour tout ce qui est les demandes d'aide, on considère que la meilleure part d'entrée, c'est celle de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors justement, on va en parler en détail de ce plan de relance métropolitain à l'économie, et bien de proximité, avec des mesures qui prennent effet dès aujourd'hui. Et les premiers dossiers, par exemple, qui vont pouvoir être déposés dans ce plan d'urgence immédiat. Alors, parlez-nous déjà de cette action. – Cette action, elle revient à la métropole, puisque c'est la métropole qui a voté vendredi à une large majorité, je crois. – À l'une inimité. – À l'une inimité, ce qui est quand même remarquable. un investissement de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. Moi, j'ai fait le tour à mes confrères qui sont présidents de Chambres de commerce et d'industrie métropolitaine, des métropoles de France. Par rapport au nombre d'habitants, je crois qu'on est à Bordeaux. Je suis sûr d'ailleurs qu'on est à Bordeaux, ceux qui investissent le plus massivement au niveau des métropoles françaises. Donc cette somme, il faut la gérer. Il y a, comme l'a dit le président Anziani, 50 millions qui sont destinés à approfondir, accompagner le fonds d'investissement de 450 millions d'euros de la métropole pour renforcer les consultations, les appels d'offres pour donner du boulot sur le deuxième, sur 2021 et sur 2022. Mais il y a plusieurs propositions qui ont été faites par la métropole. Et nous, nous sommes un établissement public sous tutelle de l'État, géré par des chefs d'entreprise bénévoles. Donc notre mission que nous a confiée la métropole, c'est que nous sommes maîtres d'oeuvre pour mettre en place une plateforme qui permet aux entreprises et aux associations de venir s'inscrire sur ces demandes de fonds. Et nous les instruisons. Et ça a démarré ce matin. C'est en activité. Et tous les soirs, à 18h, nous donnons à la métropole le nom des entreprises et leurs comptes bancaires pour pouvoir, dans les 15 jours, faire les mandatements que nous avons sélectionnés. Donc c'est en activité. Et ça s'est mis en place entre vendredi et aujourd'hui. Alors ces commerçants qui ont beaucoup souffert durant ces deux confinements, et notamment les commerçants de proximité, on est allés à leur rencontre à Bordeaux Métropole. On les écoute notamment sur leurs difficultés et leurs craintes à propos des problèmes de trésorerie. Et puis on en discute juste après. On a un point de vue financier, on a une trésorerie qui est catastrophique. Actuellement, j'ai des loyers en retard. Le problème auquel on est confronté, c'est essentiellement des problèmes de trésorerie. Comme une voiture, il faut du carburant. Et pour nous, pour avancer, pour pouvoir ouvrir nos boutiques tous les jours et répondre à nos charges d'exploitation, on a besoin de trésorerie. Et aujourd'hui, avec deux confinements dans la même année, les ressources et les réserves commencent à s'épuiser. Là, on se trouve dans une situation de tension énorme en termes de trésorerie. On a eu la chance d'avoir recours au chômage partiel, d'avoir un petit peu de fonds de solidarité de l'État. La Métropole nous a aidés en nous versant une petite somme. C'était 1 000 euros lors du précédent confinement. Ça nous a un petit peu aidés. Aujourd'hui, on se retrouve en tension avec la banque. Alors, on a un bon banquier qui nous aide, qui nous suit. Mais on se rend compte que ça va être de plus en plus difficile. Et on sait qu'à partir du mois prochain, on sera en situation de complexité énorme. J'ai un petit commerce qui a été ouvert en 1992. J'ai trois salariés plein de temps et deux temps partiels pour faire des ouvertures le dimanche, qui sont des étudiants. J'ai envie de continuer. Ce commerce, c'est ma retraite. Et là, en ce moment, nos pas de porte perdent de la valeur. Et on n'est pas loin du dépôt de bilan. Alors, nos besoins à ce jour concernent vraiment la relance. On a vraiment conscience que de nombreuses structures ont eu besoin d'aide parce qu'elles étaient en situation de trésorerie qui était très complexe. Aujourd'hui, notre besoin, c'est de nous aider à continuer et à poursuivre notre activité. On a besoin que la métropole et les autres collectivités nous aident à continuer à développer de nouveaux marchés, de nouvelles activités. Concernant justement ce plan de relance immédiat, on en parle en détail avec vous, Alain Andiani. Expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce qui va être fait par rapport à la trésorerie de ces commerçants qui est très impactée suite à ces deux confinements. La trésorerie, c'est à la fois des entrées et des sorties. Donc, pour les entrées, on va donner des subventions, pas des prêts parce que beaucoup d'entreprises sont très endettées déjà aujourd'hui, mais des subventions à la mesure de la métropole. Ils ne seront pas sans doute suffisants. En tout cas, on va accorder des subventions 1 500 euros plus 500 euros par emploi. Donc, il y a une possibilité d'obtenir déjà des rentrées. Et puis, la trésorerie, c'est aussi évidemment des dépenses, des sorties. Et parmi les sorties, il y a la charge des loyers. La charge locative est vraiment un point très important. L'État a un dispositif avec une ristourne fiscale, mais qui ne fonctionne pas énormément parce que ça dépend du bailleur. Et d'ailleurs, il ne faut pas forcément se priver de recettes qui lui sont nécessaires. Je vous coupe à ce sujet parce qu'on est allé à la rencontre des commerciants qui nous ont justement parlé de ce problème de loyer. Et du coup, je vous laisse rebondir juste après. Oui, je crois qu'on va être en accord avec les commerçants. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas trop, la ristourne fiscale, aujourd'hui. Et donc, nous, on fait une aide aussi. On prend en charge une partie des loyers de novembre et de décembre. On verra pour plus tard, mais de novembre et décembre, une partie des loyers en fonction également du nombre d'emplois. Donc, ça peut être 1 000, 2 000 ou plus même pour la charge locative. Et ça, je pense que c'est une aide appréciable. On écoute les commerçants qui avaient quand même quelques questions également à vous poser là-dessus. Et puis, on revient là-dessus juste après. Concernant le loyer, il y a des choses qui sont mises en place, mais qui sont difficiles à appliquer pour les bailleurs personnels. Moi, c'est le cas. C'est une propriétaire particulière qui me loue le local. Et aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de me faire une base de loyer, voire des étalements de charges sur le loyer. Le loyer est généralement notre principale charge quand on démarre le mois. Toutes les charges ont continué à l'occasion des deux confinements. On a effectivement essayé de solliciter notre bailleur, mais ça a été classé sans suite. Donc, on a payé l'intégralité de nos loyers au premier confinement. On continue de les payer actuellement. Moi, j'ai un loyer de 5 000 euros hors taxes par mois. Donc, trois mois de fermeture sur le premier confinement, un mois sur celui-ci. J'ai entendu que Bordeaux Métropole devait donner une aide pour les loyers. On n'a pas les conditions d'attribution. Pour nous, c'est une charge qui est extrêmement conséquente. Même si on a un loyer qui est modéré par rapport à d'autres, on se rend compte que c'est un coût qu'on ne peut pas continuer, nous, de porter seul. Donc, une aide sur le paiement des loyers serait effectivement la bienvenue. Et après, la problématique des loyers, une autre problématique, c'est de la digitalisation. Alors, on l'a vu, quand même, les commerçants ont fait preuve de pas mal d'innovations, en tout cas d'idées. Ils ont eu envie de mettre beaucoup de choses en place et notamment le click and collect. On va les écouter à ce propos et puis je vais vous laisser ensuite répondre à leurs questions. On a organisé entre les deux confinements du click and collect, de la livraison à domicile. On a embauché une community managers qui nous aide aujourd'hui. Donc, on fait des petites choses, mais il faut encore nous soutenir pour qu'on puisse être compétitif par rapport aux autres enseignes. J'ai entendu aussi parler d'une aide à la digitalisation, par l'État et par Bordeaux Métropole. On aurait besoin, oui, d'une aide financière, mais aussi d'une aide matérielle, de suivi, de mise en place, de choses qu'un petit commerçant ne sait pas faire et qui pourraient peut-être être mutualisées par plusieurs petits commerçants. Je dirais que les besoins, ils sont doubles. En fait, on parle beaucoup d'aide financière et ça, effectivement, on en a besoin parce que pour se digitaliser, et c'est l'avenir et il faut qu'on y aille parce que ça, c'est un besoin incompressible et ça n'enlèvera absolument pas tout le travail qu'on fait en proximité, en boutique, pour nos clientes. Par contre, moi, ce que j'imaginerais en complément des offres, des aides financières, c'est un accompagnement en termes de conseils et d'accompagnement technique, etc. Comme on a les aides, en fait, finalement, quand on fait une création d'entreprise, pour créer notre business plan, pour travailler sur les parties marketing, communication, il faudrait vraiment aujourd'hui qu'on soit accompagnés de cette façon-là sur la digitalisation. Alors, Patrick Seguin, vous allez certainement répondre à cette question parce que vous êtes très présent, vous, dans cette aide à la digitalisation. Expliquez-nous comment on va pouvoir accompagner justement ces commerçants à être compétitifs sur le e-commerce mais également sur Internet. Alors, effectivement, depuis le 15 mars, on a essayé d'accompagner au mieux les entreprises sur ce domaine-là. On a fait le constat qu'il y avait à peu près 40% des commerces de la métropole mais aussi de l'ensemble du département qui n'avait pas de site Internet. Quelquefois certains qui n'avaient même pas de mail. Donc, c'est un peu difficile de les joindre. Donc, on a mis en place, avec l'aide financière d'une part de l'État, de la région, mais aussi maintenant de la métropole sur un sujet bien particulier qui démarre dès ce matin, on a mis en place des accompagnements physiques du Conseil. On a 600 accompagnements permettant d'engager des démarches de digitalisation pour que, comme le disait la dame, on puisse expliquer aux commerçants comment ça se passe, mettre en contact avec des professionnels, on prend en charge le coût financier de façon à les aider à mettre en place leur site Internet et qu'ils soient visibles des acheteurs. Le sujet aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas visible sur le commun des mortels qui va faire ses courses, vous n'existez pas. Et donc, si vous n'existez pas, il ira sur les plateformes d'achat en ligne, alors que si vous existez et qu'il trouve le produit qu'il a envie, il viendra chez vous. Et donc, c'est ce que l'on veut accompagner. Et le fonds de la métropole aujourd'hui qui est lancé, une grande partie de ce fonds, puisque ce fonds, c'est sur la trésorerie, la digitalisation et les loyers, il prend en charge justement une partie financière non négligeable. Et ça démarre aujourd'hui. Justement, Alain Andiani, rebondissez là-dessus. C'était quelque chose d'important pour vous de l'intégrer dans ce plan de relance et dans quelles mesures, du coup, vous l'avez fait ? Oui, c'était même essentiel. Il faut faciliter la relation entre le client et le commerçant. Et aujourd'hui, la relation dans une période de confinement ou de couvre-feu ou en tout cas de restriction, c'est évidemment pas se fait par le numérique. Donc, c'était tout à fait essentiel. Donc, on va apporter avec la Chambre de commerce cette aide avec une plateforme. On va aider aussi le commerçant. C'est-à-dire qu'il va prendre en photo, par exemple, son produit. Il va le mettre sur la plateforme. Mais il lui faut un photographe pour prendre en photo sa marchandise. On va aider qu'il puisse avoir un photographe. Et demain, on aidera également qu'il puisse s'équiper d'un site ou s'équiper tout simplement en outils numériques. Donc, c'est vraiment... C'est aussi ça, l'intérêt peut-être d'une crise, si on peut parler d'intérêt d'une crise. C'est de rebondir. Et c'est de faire en sorte qu'il y ait un saut qualitatif et un saut technologique des entreprises. On veille aussi à ce qui va se passer dans les années qui viennent et pas uniquement dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, ça a accéléré ? Cette crise sanitaire a accéléré certainement la digitalisation de ces entreprises. Peut-être qu'elles auraient mis plus de temps à le faire. C'est ça que vous voulez nous dire ? Oui, oui. Monsieur le Président a dit tout à l'heure, 40%, c'est presque surprenant. On découvre presque... On est étonné de tout ça. Pourtant, c'est vrai. Et donc, justement, il faut que cette crise nous permette de moderniser l'appareil productif pour employer un mot un peu techno ou bien, en tout cas, les commerces et toute l'activité de nos entreprises. Alain Zany, on met également l'accent dans ce plan de relance au soutien à la consommation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, c'est essentiel. Il ne peut pas y avoir... S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprises et il n'y a pas d'emplois. Donc, il faut qu'il y ait des clients. Mais tout le monde n'a pas les moyens de consommer. Donc, il y a une idée qui est assez innovante, en tout cas, c'est la première fois qu'elle se produit à la métropole, qui consiste à dire qu'on va aider le consommateur. Les familles n'ont plus en difficulté avec la caisse d'allocations familiales. On va leur verser un supplément. Ce supplément sera de 50 euros par personne. Donc, si vous avez une famille avec 4 personnes, ça fait quand même 200 euros. Qu'elles pourront dépenser comme elles le souhaitent, avec de l'alimentaire. Mais ça peut être des vêtements, ça peut être aussi des jouets pour Noël. Donc, c'est vraiment un coup de pouce que nous allons donner à toutes les familles qui sont en difficulté. Cela concerne quand même 103 000 personnes sur toute la métropole. On va également parler du plan qui va s'étaler, cette fois à moyen terme. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se déployer. Là, on est sur un plan d'urgence et ensuite un plan à moyen terme. Le plan à moyen terme, c'est qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois ? Il ne faut pas croire que... Même lorsque la crise sanitaire va être terminée, la crise économique ne va pas l'être et la crise sociale peut commencer. Et donc, on a une très grande conscience de ces trois crises sanitaires, économiques et sociales qui vont se suivre. Donc, la crise, elle doit être aussi anticipée. Qu'est-ce qui se passe dans le premier semestre et dans le second semestre 2021 ? Qu'est-ce qui se passe en 2022 et 2023 ? C'est peut-être là où il y a des entreprises qui vont fermer boutiques, qui vont fermer leurs portes. Donc, il faudra qu'on soit proche d'elles. On ne peut pas être tout seul, là. Il faut qu'on travaille avec l'État. Il faut qu'on travaille avec la région, qui a une compétence majeure en la matière, pour qu'on trouve les solutions. Alors, les solutions, c'est notamment la commande publique. La commande publique, elle va s'étendre sur plusieurs années. Et on va dire, regardez, vous connaissez ce dicton. Quand le bâtiment va, tout va. Il est quand même vrai, ce dicton. Il est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais il est quand même vrai. Et je pense que si vous distribuez de l'argent aussi dans les travaux publics, il y a les fournisseurs qui en bénéficient. Et ensuite, après, les souterrains, il y a tous les commerçants qui sont autour des travaux publics. Donc, c'est vraiment un fort moteur pour arriver à re-solidifier notre tissu économique. Alors, Patrick Seguin, on va bientôt terminer cette émission. Je vous laisse un petit mot de la fin, puis ensuite, le président prendra la parole. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces commerçants que vous êtes là, que vous allez les accompagner pendant cette période difficile ? C'est ça, le message ? Oui, c'est déjà le message depuis 15 mars, encore une fois. Et donc, on est toujours là. On a une plateforme qui accueille les demandes des entreprises, les inquiétudes des entreprises sur un numéro de téléphone qui est toujours le même depuis 056, 79, 5000. Et puis, avec la métropole qui nous a confié la maîtrise d'oeuvre du fonds qui a mis en place, on a une plateforme qui est fonds d'urgence, bordeaux-métropole.fr, sur laquelle, à partir d'aujourd'hui, tous les commerçants, les artisans, les entreprises et les associations qui emploient des personnes peuvent aller pour faire du déclaratif. C'est du déclaratif. Et après avoir rempli le dossier, qui se remplit très rapidement, nous étudions les dossiers. Et tous les soirs, à 18h, nous donnons à la métropole la liste des entreprises qui ont droit. Et dans les 15 jours, il y a des virements. Donc, je crois qu'on ne peut pas être plus direct, parce que cet accompagnement doit pouvoir faire passer aux commerces et aux artisans et aux petites entreprises cette période. Et puis, derrière, il faudra les accompagner, justement, comme disait le président, sur la reprise. Rapidement, quelles sont les perspectives, justement, pour 2021 ? Eh bien, moi, je suis assez confiant, parce que dès qu'on aura surtout le vaccin, parce que ça va changer les choses, et qu'on aura une sécurité un petit peu par rapport à cette pandémie, je m'attends à une très forte reprise. Je m'attends à une très forte reprise. Et n'oublions pas qu'en février 2020, en Nouvelle-Aquitaine, on avait 14 500 emplois non pourvus. Donc, le jour où ça va redémarrer, il va falloir trouver les gens pour le faire. Alors, en dernier, en cette période complexe, même parfois anxiogène, quel est le message que vous aimeriez adresser aux habitants, aux commerçants, aux entrepreneurs de la métropole ? Peut-être aux habitants, d'une façon plus globale. Leur dire qu'au fond, il y a deux possibilités. Cette crise sanitaire, ce confinement, peut aboutir soit à un repliement sur soi. On sera avec son téléphone, avec son ordinateur. On ne regarde plus que le téléphone ou l'ordinateur, on ne regardera pas l'autre. Et ça, ce serait une catastrophe, évidemment, sociale, économique aussi, d'ailleurs, mais sociale, certainement. Ou bien, il y a une autre solution. C'est qu'au fond, on se fasse confiance mutuellement. On pense à soi, parce que dans la période actuelle, il faut penser à soi, mais qu'on pense aussi à l'autre. Et si cette crise pouvait aboutir à ce qu'on pense davantage aux autres, je pense qu'elle aurait eu une vertu et qui nous servira pendant de très grandes années. Voilà pour le mot de la fin du Président. En attendant, toutes les informations sur ce plan de relance sont à retrouver sur Internet. Alors, il y a une adresse, fondsurgencebordeauxmetropole.fr. Et puis, sur la même adresse, pour les dépôts de dossiers, également, avec vous, Patrick Seguin. Et puis, une adresse mail pour toutes les questions qu'on a posées qui va s'inscrire également ici, sur cet écran. Voilà, cette émission est à voir en replay sur le site Internet de tv7.com. Merci infiniment, messieurs, d'être avec nous, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada